Salut, c'est Thien Tremblay de La Machine à Mixer. Aujourd'hui les amis, je vais vous faire un petit review de ma nouvelle carte de son qui est la Microbook 2 de Motu que j'ai acheté pour la tournée de La Machine à Mixer. Je l'ai acheté parce que j'avais tout simplement besoin d'une sortie stéréo de bonne qualité parce que durant la tournée, je vais me déplacer avec mon portable pour m'assurer d'avoir les bons outils. J'avais besoin d'une carte tout simplement pour me connecter au système d'écoute des différents studios que je vais visiter. Dans mes recherches, j'ai regardé dans différentes marques, c'était vraiment la Microbook qui représentait le meilleur rapport qualité-prix et format aussi pour mes besoins. Sur l'avant, on va avoir une entrée microphone XLR. On a aussi une entrée, un quart pour de la guitare qu'on peut utiliser évidemment indépendamment. Ce n'est pas une ou l'autre, donc on peut utiliser les deux en même temps. On va aussi avoir une prise d'écouteurs stéréo. À l'arrière, on va avoir notre main-out, un quart balancé, qu'on peut connecter nos moniteurs. On va aussi avoir un line-out 3-4-1-8 qu'on peut utiliser pour ce qu'on veut, évidemment. On va avoir une entrée line-in qu'on peut utiliser soit avec deux un quart balancés TRS, soit qu'on peut aussi utiliser avec un 1-8 stéréo. Si vous avez, je ne sais pas moi, une sortie téléphone, vous voulez avoir tout simplement l'input audio, ça peut être intéressant si vous voulez juste connecter un petit câble 1-8. Et ensuite de ça, on a une sortie Digital Out qui est dans le fond tout simplement une sortie SPDIF numérique. Le tout est connecté via USB 2 et vous voyez au-dessus du USB 2, on a un micro USB qui sert à alimenter la carte si on la connecte à un iPad ou à un téléphone intelligent. Parce qu'on peut utiliser la motu aussi avec les mobile devices, avec iPad, téléphone intelligent, etc. Et puis on a un petit adaptateur, une petite alimentation dans le fond d'une prise tout simplement électrique à USB où on vient connecter le câble USB à micro USB pour l'alimenter. On n'a pas besoin de ça lorsqu'on utilise la carte de son connectée à l'ordinateur parce que le USB 2 va alimenter la carte. On va avoir évidemment le contrôle d'écouteur sur le dessus. Si on pèse une fois, on peut contrôler et les écouteurs et la sortie moniteur en même temps. On pèse une autre fois, on contrôle le volume uniquement des moniteurs. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. On a le contrôle de l'entrée microphone du préamble. On ne peut pas par contre contrôler le niveau de l'entrée guitare directement sur la carte. Il faut ajuster le niveau d'entrée dans le Q-Mix. Ça, c'est un détail que moi j'aime beaucoup moins sur la carte. C'est un petit détail que je trouve un peu ordinaire. Si on enclenche ici, on peut mettre un pad d'atténuation, réduire le niveau d'entrée. Et si on tient enfoncé, on a notre 48 volts pour nos microphones à condensateur. Évidemment, on a aussi des meters. Ça, je trouve ça cool. On a quand même une panoplie de meters. On a le meter pour le line-in. On a notre main-out ici qu'on va avoir. On a le meter pour l'entrée microphone et le meter pour l'entrée guitare. Et un petit meter aussi pour le line-out. Ça, je trouve ça cool. Ça nous donne une bonne indication visuelle. Même si, évidemment, c'est 3-4 LED pour un meter. On n'a pas une grande définition. Mais ça nous indique au moins s'il y a du signal qui sort ou qui rentre. Moi, je trouve ça vraiment très utile sur une petite carte comme ça. Au niveau des fonctions, je trouve ça vraiment intéressant. On a probablement des inverseurs de phase sur chacune des entrées. Si j'utilise, par exemple, une guitare acoustique qui est branchée dans l'entrée un quart en plus d'un microphone, je pourrais potentiellement inverser la phase pour que les deux fonctionnent bien ensemble. Sur chacun des channels, on a aussi un EQ et un compresseur. Je n'ai pas expérimenté du tout ces fonctions-là jusqu'ici. Ça peut être potentiellement intéressant. Moi, personnellement, je ne serais pas porté à utiliser ça à la prise. Mais qui sait, peut-être dans certains contextes, ça peut être intéressant. Cela dit, je ne l'ai pas testé. D'après moi, je suis pas mal certain que ça affecte évidemment la prise de son qu'on va enregistrer ces traitements-là. C'est peut-être aussi uniquement pour le retour. Peut-être que ça affecte uniquement le retour. D'ailleurs, parlant des retours, ça, c'est une chose intéressante de la carte. C'est qu'on peut utiliser la sortie d'écouteur, la sortie main-out et le line-out indépendamment pour faire des mix différents. Si, mettons, vous êtes trois personnes, vous pouvez faire des mix différents. Si je clique ici, j'ai mix 1, si je réussis à cliquer. Mix 1, 2, 3 et 4. Ou là, moi, je vais pouvoir, par exemple, si je vais entendre mon microphone, lors de la prise, je peux dé-muter et le monitoring va se faire à l'interne. Autrement dit, je n'aurai pas de délai. Ça, c'est un peu essentiel si on veut avoir du monitoring sans aucune forme de délai, d'avoir ce genre d'interface-là. C'est bien pratique. À ce moment-là, dans Cubase, ce qui est important, c'est de ne pas entendre le retour de l'instrument dans Cubase. Ça fait qu'on va gérer notre retour, vraiment, notre écoute, directement ici. Ça fait qu'on peut faire à ce moment-là des balances différentes, mettons, pour le microphone, la guitare, puis aller chercher Mix 2 et faire des mixes différents. Et sur la sortie, vous voyez, là, sur Main Out, ici, je peux aller chercher la source, quelle sera la source pour le Main Out, les écouteurs, etc. Moi, j'ai mis Mix 1, évidemment, j'ai mis le même mix partout. Et on a, en plus de ça, un EQ et compresseur pour chacune des sorties. Ça, ça peut être cool, durant la prise de son, disons, de, je ne sais pas moi, de juste compresser l'output pour que ce soit, qu'il y ait moins de dynamique. Encore une fois, moi, je ne serais pas porté à faire ça, mais c'est des éléments qui peuvent être intéressants. Dans ma prise de son dans Pro Tools, les premiers tests que j'ai faits, c'est dans Pro Tools, j'ai eu beaucoup de clips qui arrivaient, j'ai eu des drop-out. Ça, je ne sais pas encore si ça provient de Windows, de Pro Tools ou de la carte. Dans Cubase, je n'ai pas eu ces problèmes-là. Par contre, dans Cubase, j'ai eu, à une reprise, là, durant la prise de la base, un drop-out du USB, le USB a arrêté. Encore une fois, c'est peut-être Windows et c'est peut-être lié tout simplement à ma connexion Wi-Fi et au push notification qui entre en conflit avec le USB 2. Ça, il va me rester encore un petit peu d'investigation à faire pour vraiment comprendre ça. Comme vous allez entendre, j'ai pris le temps quand même d'enregistrer cinq voix et des stack-ins par-dessus l'autre pour entendre justement l'effet du préample. et ce n'est pas du tout agressant. Là, présentement, je n'ai aucun EQ, aucune compression, aucune forme d'effet nulle part. On a ça dry, dry, dry. Je vous ai fait un petit cover. J'ai le feeling que vous allez reconnaître la chanson assez rapidement quand la voix va arriver. Fait que donc, écoutons premièrement la guitare puis je vais ajouter les voix une après l'autre. Je vais peut-être faire quelques solos sur les voix, basses, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Fait que comme vous entendez là, c'est vraiment, c'est très très potable la basse, la prise à instrument. Là, je n'ai pas essayé la guitare encore, mais ce n'est pas très généreux dans les basses. Mais c'est super clean puis les mids sont bien punchés. Je n'ai pas l'impression que le signal est weird. C'est vraiment, c'est très très bien. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Si on écoute là, moi, je trouve ça vraiment très très bon. Au niveau des voix, c'est pas agressant, c'est pas agressif. Puis ça, c'est vraiment un point important. Fait qu'en gros, je suis assez satisfait quand même de la carte. Les seuls éléments négatifs, c'est le contrôle de la guitare qui doit se faire uniquement via le Q-Mix. Et les problèmes de pique puis le USB drop-out que j'ai eu durant la prise de son. Je préférerais que ce soit de Windows que provienne le problème parce que je trouve le format de la carte vraiment intéressant. Puis aussi, le boîtier, c'est un boîtier en métal vraiment bien fait. Ce n'est pas du gros métal pesant comme par exemple sur les GDI de Radial, les DDI passifs de GDI qui sont vraiment très très lourds. Mais c'est quand même un métal de bonne qualité. C'est une bonne conception puis je n'aurais pas peur de l'amener en tournée puis de la briser. Si jamais il y a des éléments présentement que je n'ai pas couverts par le micro-book, si vous avez des questions, écrivez-moi aussi ça dans la section commentaires. D'ailleurs, pour les aspects techniques de noise, de plage dynamique, vous irez sur le site. Je trouve ça plus ou moins intéressant d'aborder tous ces détails techniques. Vous irez voir si jamais ça vous intéresse vraiment. C'est ce qui complète mon review de la micro-book de cette carte-là de Motu. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et dans tous les cas, les amis, on va se retrouver la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer.